Ils sont venus de Blaye, Langon, Mont-de-Marsan, Talens, Soubaigle. Une trentaine de représentants du culte musulman réunis à la mosquée de Mérignac. Seule manquaient à l'appel les responsables des mosquées de Bordeaux et ce nom. Une rencontre pour exprimer une fois encore la condamnation de l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel, ainsi que tous les crimes commis au nom de l'islam. Hervé Gourdel est la dernière victime de cette barbarie qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais les principales victimes de ce drame, à l'échelle de la planète en tout cas, ce sont les musulmans eux-mêmes. C'est eux qui payent le prix le plus lourd à cette barbarie, à cette instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. C'est pour ça qu'il faut véritablement se faire entendre, rassurer nos concitoyens, mais rassurer les musulmans pour prendre la parole, pour leur dire « Notre religion n'est pas une religion de barbare, n'est pas une religion de violence, n'est pas une religion qui se laisse instrumentaliser par la politique pour diviser. » Un message en direction de l'ensemble des concitoyens reste à convaincre ceux qui voudraient rejoindre les djihadistes en Syrie ou en Irak. « S'ils sont tentés par ce genre de groupe ou par ce groupe-là, qu'ils réfléchissent, qu'ils raisonnent, qu'ils voient un petit peu la réalité en face que ces groupes-là ne sont là que pour vraiment les éloigner de la vraie religion qui est la religion de l'islam, qui est la paix, l'amour et le partage avec les autres. Donc ces jeunes-là, ils doivent réfléchir mille fois à ce qu'ils sont en train de faire. » Un premier pas vers l'union de toutes les mosquées de la région, selon le représentant des musulmans de Mérignac, on compte une cinquantaine de lieux de culte en Aquitaine.